Je m'appelle Sanya Cyprien Félicité, je suis docteure en sciences de l'éducation, options, mesures et évaluations et c'est à ce titre que j'ai été recrutée par l'AIF au sein du groupe GTE7 qui s'occupe donc de l'évaluation. C'est à ce titre également que j'ai été mandatée à Mauritanie pour aller dispenser une formation sur l'évaluation des enseignements apprentissage selon l'approche par les compétences à des formateurs des formateurs, c'est-à-dire des inspecteurs du primaire et également des inspecteurs du secondaire qui doivent à leur tour aller former en formation initiale les élèves médecins et les élèves professeurs. Nous avons travaillé durant cinq jours pour chacun des groupes dans des disciplines. Au niveau des inspecteurs du primaire, nous avions trois disciplines, français, SVT et mathématiques. Par contre, au niveau des inspecteurs du secondaire, il y avait en plus des sciences physiques. Chaque participant a reçu un cahier du participant dans lequel étaient résumées toutes les activités de formation. Parallèlement également, un guide du formateur avait été produit pour mes accompagnants formateurs qui étaient des Mauritaniens. Et au cours de la semaine, chaque groupe disciplinaire a travaillé pour l'élaboration des situations d'intégration et également pour la production de grilles pour évaluer ces situations d'intégration. Et comme l'approche par les compétences prône une rémédiation, nous avons également travaillé sur des grilles pour la rémédiation. L'approche par les compétences, elle a ses fondements dans le socio-constructivisme et également dans la pédagogie différenciée. C'est-à-dire, elle prône une pédagogie de la réussite. Aucun enfant ne doit être lisé pour compte. Chaque enfant doit être aidé dans son apprentissage. Et il faut partir des erreurs que l'enfant commet pour l'aider à s'améliorer et à pouvoir suivre en classe avec les autres. Donc, la pédagogie, l'approche par les compétences, prône donc une évaluation formative de haut niveau afin d'aller faire une évaluation sommative. Donc, si nous avons quelque chose à conseiller par rapport à l'approche qui est la mieux indiquée dans notre système éducatif, nous pensons que c'est bien l'approche par les compétences. Parce qu'elle permet à l'élève d'abord de savoir sur quels critères il sera évalué. Et pour ce qui est de la Mauritanie, comme nous l'avons dit, un guide du formateur a été produit pour cette forme formée, pour qu'ils aillent à leur tour essayer de l'appliquer. Et également, nous avons discuté avec eux sur la suite à donner à cette formation. Et ils ont pensé qu'il faut écrire les manuels scolaires sous la forme approche par les compétences. Et que comme les situations d'intégration, qu'on appelle aussi situations d'apprentissage et d'évaluation, comme elles sont difficiles à élaborer, il faudrait également une banque de sujets, de situations d'intégration à mettre à la disposition des enseignants sur le terrain. Également, ils ont pensé qu'il faut former ceux qui doivent élaborer les manuels scolaires à cette nouvelle approche. Et nous avons pensé qu'effectivement, ce sont des propositions qui sont normales pour pouvoir mettre en place l'approche par les compétences dans le système éducatif Mauritanie. Aussi, nous avons ajouté que l'approche par les compétences, elle prend l'intégration. C'est une pédagogie de l'intégration qui veut que l'école soit reliée à la vie de tous les jours, que les situations, problèmes, que le maître ou le professeur va proposer à l'élève, que l'élève y trouve du sens, parce qu'il lui permet de résoudre un problème de sa vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada